J'ai une bonne nouvelle, je me suis rangée avec la boulangerie de Boirec, on peut vendre leur pain ici. Je ne conteste pas Alice, mais pourquoi on ne rouvre pas le bistrot ? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. C'est vrai que pour ce deuxième film, j'avais envie de parler de la désertification. Vaste sujet, et donc je lisais pas mal d'articles, et en fait c'est un petit article de journal qui m'a donné l'idée du pitch, où un maire dans un tout petit village, son école allait fermer par faute d'effectifs parce qu'il ne manquait que 5 élèves, et le jour de la rentrée, ces 5 élèves m'ont encore été présents et c'était des moutons. Et je me suis dit, et si au lieu que ça soit des moutons, et si c'était des personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire pour combler les effectifs ? Et en fait voilà comment est né le petit pitch des petites victoires. Il y a eu deux thèmes, j'allais dire, qui en ressortaient, qui étaient l'illettrisme et le rôle des maires dans les petites communes. Pourquoi tu ne sais pas lire ? Je ne sais jamais rentrer dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U ? Non. A, U, ça fait O. Bah non, ça fait A, U. Ah non, ça fait O. Et P, H, ça fait F. Non, tu déconnes. Là ! Pourquoi ces deux thèmes-là ? Le premier, vous l'avez expliqué, l'illettrisme, pourquoi ? En toute honnêteté, c'est vraiment parti de ce tout petit pitch. Et après, c'est en faisant vraiment ce travail de terrain que j'ai découvert qu'est-ce que c'était qu'aujourd'hui l'illettrisme en France. Je ne pensais pas que c'était encore d'actualité. Il y a presque 7% de la population qui ne savent ni lire ni écrire. Et j'ai fait la rencontre de personnes vraiment incroyables qui ont une intelligence vraiment folle avec cette mémoire photographique qui les sauve. Ils ont tous un boulot, tous un permis de conduire. C'est vraiment des invisibles du système. Mais je pense que Les Petites Victoires traitent autant de l'illettrisme que du rôle des maires dans les petites communes. C'est vrai que je n'avais pas envie de mettre en avant un sujet plus que l'autre. Je trouve que ce qu'on a eu envie aussi avec Les Petites Victoires, c'est de les allier. Et tout ça sur fond de comédie qui était incarné par deux personnages. Julia, vous êtes le personnage du maire, madame le maire du village et aussi institutrice. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage-là ? Qu'est-ce qui vous a saisi dans ce rôle ? Ce qui m'a plu dans ce personnage-là, c'est que c'est un personnage féminin assez rare. D'abord parce qu'elle n'est pas sur des préoccupations nécessairement sentimentales. À un moment, ça traverse son histoire. Mais ce qu'il habite, c'est vraiment sa fonction, c'est-à-dire ce qu'elle fait pour les autres, son métier. Je trouvais qu'il y avait une très belle relation écrite avec Michelle. À la fois, elle est sur le front de ce métier d'institutrice d'une classe à plusieurs niveaux. Elle est mère, donc elle est un peu de tous les côtés débordée. Et je trouvais ça à la fois drôle et en même temps extrêmement sincère comme scénario. Très juste dans la manière dont elle parle des gens, Mélanie. Parce que comme dans Roxane, je trouve que c'est une réalisatrice qui parle de choses et on le sent dès l'écriture qu'elle connaît et d'univers sensibles qu'elle connaît bien. Et c'est ce qui donne vraiment, je trouve, pour moi la précieuseté de son travail, c'est cette sincérité. Alors il paraît que pour préparer ce rôle, vous avez passé un séjour avec votre cousin en Normandie. Parce qu'un de vos cousins a été élu mère récemment d'un petit village. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez découvert lors de ce séjour à ses côtés ? Ce qui est drôle, c'est que moi j'ai lu le scénario de Mélanie avant. Et puis pendant l'été, j'ai passé non seulement quelques jours avec mon cousin dans la Hague, puis avec un copain qui venait aussi d'être élu mère en Ile-de-France, près de Fontainebleau. Et chez un autre copain qui était éleveur de poules. Alors je me suis dit là, je suis complètement cernée. Il faut absolument que je fasse le film de Mélanie. Mais plus sérieusement, ça m'a fait réaliser que ce qu'elle avait écrit comme anecdotes dans le scénario qui peuvent parfois paraître, quand on n'y connaît rien, peut-être tout simplement inventées, ne l'étaient pas du tout. Et que en fait, que ce soit mon cousin ou mon copain qui est à Fontainebleau, c'est des missions, la mission de mère d'une petite commune, c'est vraiment des missions, c'est un sacerdoce quoi. Et en même temps, c'est un contact avec les gens extraordinaire. Parce que comme c'est des petites communes, c'est un lieu de réunion, de communication. La mairie, c'est un lieu où on vient chercher aussi du réconfort, des temps de parole. Ce qu'on voit avec... C'est une oreille quoi. C'est une oreille, exactement. Et même parfois des conseils pour des soins. On voit que ça va en douleur. Tout type de conseils, tout type de missions peuvent te tomber sur le coin du nez. Mais ça, c'est vrai. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh ta gueule la cocu. Vous avez tourné avec une dizaine d'enfants. Chacune, je voudrais avoir votre réaction sur cette partie-là du tournage. Parce que les enfants sont formidables. Julia l'a relévée près de l'état des gens. On l'a vu dans ce film. C'est des jeunes très forts qui ont de belles répliques. Est-ce qu'il y a une part, peut-être déjà la réalisatrice, est-ce qu'il y a une part d'improvisation ? Ou tout était écrit pour ces enfants ? Non, il y a très peu de parts d'impro. Tout était écrit en amont. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi de demander à des enfants. En plus, c'était des comédiens amateurs. C'était leur première fois sur un plateau de tournage pour 80% d'entre eux. Donc, on avait vraiment besoin de ce texte. Après, le texte, évidemment que je l'avais déjà écrit avec mon co-auteur et d'autres consultants. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux avant le tournage pour aussi entendre vraiment comment ils parlaient, quel était leur langage. Et dès qu'il y avait une petite phrase qui m'accrochait, hop, je la réintégrais ensuite dans leur dialogue pour que ça soit vraiment le plus proche d'eux, en fait. Donc aussi, c'est un gros travail de casting. Quand on travaille avec des comédiens qui sont amateurs, parce qu'on fait un casting sauvage, du coup, il y a eu 600 enfants castés pour le film. Donc, c'est vrai que ça a été une sacrée aventure. Mais je suis complètement fan de nos dix enfants que je trouve... C'est vrai que c'est dix petits acteurs et dix petits êtres humains vraiment, vraiment, qui se sont investis et qui vont jouer le jeu. Et j'ai l'impression que grâce à la manière dont elle a mis en place le travail pour eux, Mélanie, ils se sont vraiment sentis concernés. Ils se sont amusés parce qu'ils comprenaient très bien les enjeux de ce qu'il y avait à faire. Ils n'étaient pas du tout posés là sur leur table. On venait dans leur classe. La classe était chez eux. Ils continuaient à faire cours pour de vrai l'après-midi. Donc, nous, quand on arrivait avec l'équipe, on s'installait dans leur lieu. Et ça, ça changeait beaucoup les choses parce qu'on était un peu les visiteurs, quoi. C'était eux qui nous... Qui nous vacuenaient. Et voilà. Et puis, ils ont vachement envie de pris le pli, quoi. Au bout de quatre jours, ils comprenaient tout. C'est des fusées. C'est quand même des fusées, les enfants, quoi, par rapport à nous. C'est un peu... Julia, comment ça s'est passé, cette rencontre avec Michel Blanc ? Quel genre de comédien a-t-il été avec vous ? En tout cas, est-ce qu'il a été plus un père ? Quelle relation vous avez eue avec Michel Blanc ? Un guide ? Un guide, certainement. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a été très bienveillant avec moi dès le premier jour. Et puis après, ce qui est très impressionnant, c'est que Michel avait, je crois, été très heureux de faire ce film. Il l'a beaucoup dit. Il le disait tous les jours. Et puis, il avait beaucoup de respect pour le scénario, pour le travail de Mélanie. Donc, moi, je le sentais très investi, surtout, dans ce personnage d'Émile. Et dès le premier jour, cette pudeur, cette retenue, cette sensibilité cachée, était là. C'est quelqu'un d'assez secret aussi, Michel, dans la vie. Et donc, ça m'a beaucoup aidée, en fait. Ça m'a beaucoup aidée et s'est bâti ensuite, petit à petit, une complicité de tournage et d'amitié de comédiens. Parce que ce qu'on avait à jouer avec les enfants qui faisaient le lien entre nous était très tendre. Donc, moi, j'étais quand même toute la journée devant Michel, qui était assis sur un petit pupitre avec un petit cartable et des petits crayons et un tout petit garçon à lunettes qui lui grattait la tête toute la journée. Donc, c'était quand même très, très, très mignon. Mélanie, c'était un comédien facile à guider, à diriger, Michel Blanc ? Oui, il est assez incroyable. Michel, c'est quelqu'un qui est très, très intuitif. Il le sait, il s'entend aussi. Il entend, là, là. C'est un peu un musicien. Les comédiens, moi, ils me fascinent. Ils entendent aussi les prises quand elles sont, quand il y a des moments de grâce. Des fois, on était totalement en osmose avec Michel quand il m'a dit « Elle est bien, celle-ci ». Je dis « Ah ouais, elle est incroyable. » Et on est connecté dans ces moments-là. Et c'est vrai que c'était super de voir Julia, Michel, les enfants jouer ensemble parce qu'il y avait une vraie écoute. Et en même temps, il y avait beaucoup de fraîcheur qui était aussi amenée par nos petits enfants, nos petits bambinos parce qu'ils étaient aussi assez impulsifs. Il y avait un petit peu d'envie, des fois, de faire un petit peu différemment. Et ça les stimulait, du coup, je pense, Julia et Michel. Et c'est ça qui… Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est hyper stimulant, en fait. C'est… C'est mousse. C'est stimulant. Non, absolument. C'est exactement le mot. Je te résume de… Trois jours qu'on fait la tournée. Oui, non, mais parce que… En fait, c'est tout à fait vrai parce que quand ils sont plus là, les enfants, cette manière d'entrer en contact avec vous qui est tellement directe et tellement intense et joyeuse et dans le moment, c'est exactement ce que tu cherches dans le jeu. Donc après, quand ils sont partis, j'avais l'impression qu'on fabriquait un peu. Puis après, on retrouve son rythme. Mais il y a quelque chose avec eux qui est rare, quoi, qui est… C'est vrai que pour finir, jouer avec Michel, diriger Michel Blanc n'a pas été… Vous savez plus, c'était un bonheur incroyable de tous vous diriger. Ça a été très… C'était dingue. Oui, elle dit ça, elle dit ça. Il y a quand même eu des gros dossiers. Ah bon ? Mais on veut savoir lesquels alors ? Pas du tout. On peut être assez ennuyante parce qu'on a… Enfin, on était heureux, je crois, sur le film. C'est vrai. Il n'y a pas de gros dossiers. Il y a toujours des petits dossiers. On en saura plus peut-être après alors. Ce film a été tourné en Bretagne. Et alors, malgré tout, les gardois seront sensibles à une scène, celle de la fanfare dans la boulangerie. N'en dites pas trop. J'en dis pas trop, mais en tout cas, il y a une reprise d'une chanson et c'est là où je veux en venir. Les yeux d'Emily, vous savez que c'est presque un hymne pour nous dans les Férias. Je ne savais pas, moi. Ah bon ? Vous n'avez jamais fait la Férias de Nîmes ? Non, jamais. Ou même d'A l'aise, puisque vous allez à l'aise tout à l'heure ? Non, mais on va falloir en venir. C'est avec une inspiration de la maman. Je ne savais pas expliquer. Oui, oui. Les yeux d'Emily, ça vient d'une inspiration parce que je fais beaucoup les Férias et que j'adore la fanfare. Et tout le monde me dit, mais tu mets les dans les yeux d'Emily. Je dis, ah oui, parce que je crois que c'est la plus belle chanson en fanfare qui existe. Et je suis la première à la mettre en soirée. Donc, c'était impensable pour moi de faire ce film sans dans les yeux d'Emily en fanfare. Donc, du coup, on vous verra aux prochaines Férias alors ? Absolument, absolument. Complètement. Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Médace. Merci. Merci beaucoup. Merci.